Les stéréotypes socio-culturels Demandons-nous maintenant comment les stéréotypes socio-culturels affectent l'effort d'apprentissage. Indépendamment du stéréotype de genre, les élèves de milieux défavorisés adhèrent aux stéréotypes socio-cognitifs liés à l'origine sociale. Les apprenants, comme eux, leur paraissent intellectuellement inférieurs à ceux dont le statut socio-économique est plus élevé. Ces élèves, en particulier ceux qui obtiennent de faibles résultats scolaires, s'attribuent à un niveau de compétence plafond qui se fonde sur leur faible auto-efficacité perçue, en contraste avec celle qu'ils attribuent aux élèves venant de milieux plus aisés. Ce stéréotype du statut socio-économique affecte la confiance en soi des élèves en difficulté, venant de milieux défavorisés, et par là entrave leur réussite scolaire. L'élève qui a en tête sa propre origine socio-culturelle et les stéréotypes associés fait moins d'efforts pour travailler s'il s'attend à avoir de mauvais résultats dans une matière donnée. Il tente à restaurer son estime de soi par comparaison avec d'autres élèves moins bons que lui. Quels sont les indices comparatifs qui véhiculent les stéréotypes sociaux ? La comparaison sociale, on l'a dit, s'effectue en permanence dans la classe. Quels sont les indices comparatifs qui sont utilisés par les élèves ? Les notes, pour autant qu'elles sont publiques, sont évidemment un moyen de comparaison qui est en quelque sorte institutionnellement validé. Mais il existe d'autres indices comparatifs à effet stigmatisant. L'un d'eux consiste dans le comportement encouragé par l'enseignant de lever la main pour proposer une réponse. Il s'agit là d'une forme d'évaluation métacognitive. Je connais la réponse, c'est facile pour moi. L'élève défavorisé qui ne connaît pas la réponse est sensible à cette supériorité affichée, visible, qui lui semble associée à l'origine socio-économique. Il n'a pas entièrement tort. Il est plus facile de lever la main pour les élèves venant de milieux favorisés que pour les autres, et cela pour deux raisons. D'une part, leurs aptitudes scolaires sont étayées par les vecteurs culturels transmis par l'entourage. Cette différence d'étayage extrascolaire impacte durablement la confiance en soi de chaque élève. Pour les uns, l'école est synonyme d'acquisition, d'auto-efficacité. Pour les autres, elle est synonyme de difficultés et d'échecs auxquels il faut bien s'habituer. D'autre part, les dialogues plus nombreux avec leur entourage préparent mieux les élèves du haut niveau socio-économique à la communication de ce qu'ils savent. Ils rendent aussi plus familière la pratique du questionnement test. L'adulte pose à l'enfant une question dont il connaît déjà la réponse. C'est une pratique qui paraît aux enfants de familles défavorisées extrêmement curieuse et inhabituelle. Ce qu'il faut retenir, la possibilité de pouvoir s'exprimer en levant la main s'avère faciliter la performance scolaire des élèves les plus favorisés, mais cette possibilité compromet l'apprentissage des élèves les moins favorisés. Le simple fait d'anticiper d'être interrogé par l'enseignant devant les autres facilite l'apprentissage chez les élèves en réussite. Pour les élèves en difficulté, c'est le contraire. La perspective de l'interrogation publique diminue leur performance. Réciproquement, les élèves en difficulté qui sont sûrs de ne pas être interrogés en cours ont une meilleure performance d'acquisition, alors que les élèves en réussite ont une performance moindre s'ils sont sûrs de ne pas être interrogés. La variable sous-jacente dans tous ces résultats est le désir de visibilité. L'éventualité d'être interrogé est positive pour les performances des élèves qui ont confiance en eux-mêmes et négative pour celles des élèves qui n'ont pas confiance, qu'ils soient issus de milieux défavorisés ou bien en difficulté.